Est-ce qu'on peut se passer de la notion de crise ? On entend parler de crise partout, dans à peu près tous les domaines, en économie, en psychologie, en politique, en démographie, en art, en science, la crise des fondements, ça fait plus d'un siècle qu'on n'arrête pas de nous seriner avec la crise. Est-ce que c'est finalement un bon concept ? Est-ce que ça permet de bien nommer les choses ? Est-ce qu'en Ukraine, il y a une crise ukrainienne ? Est-ce qu'en Gaza, en Palestine et en Israël, il y a une crise ? Ou pas une guerre, ou une haine, ou une impasse ? Est-ce qu'il ne faut pas chercher d'autres mots pour décrire les mots qui nous viennent aujourd'hui ? Il y a trois grands reproches que je ferai à la notion de crise. La première reproche, c'est qu'elle s'est trop étendue. Il y a trop de crises et on l'emploie trop. Crise, au départ, elle s'est trop étendue, c'est-à-dire qu'il faut lui redonner un mot, perd son sens et sa valeur, comme toute chose, à trop s'étendre et à trop se répandre. Crise, ça vient du grec « crisis », qui signifie le moment décisif, qui est dans le vocabulaire hypocratique, et c'est le moment où la nuit, l'heure, où le patient va basculer du côté de la vie ou du côté de la mort. Donc la crise, ça ne peut pas être une crise durable, et la crise ne peut pas y en avoir 36 000. La crise en a une dans une maladie grave qui apparaît une fois, et après on n'en a plus parce qu'on est mort, ou alors on est guéri. Mais il ne peut pas y avoir de crise chronique. Le second reproche que j'aimerais faire à la crise, c'est que ça a une fonction aussi idéologique. Ça met à part égale les éléments en tension, alors qu'il me semble que les éléments ne sont jamais à part égale. Un, ça met à part égale les bourreaux et les victimes, ça met à part égale les agresseurs et les agressés. Au contraire, si parler de guerre, parler d'agression, parler de violence commune, ça me semble plus juste que de parler de crise. Enfin, il y a une dernière limite que je vois et qu'il faudrait développer plus longuement, que j'essaie de développer plus longuement sur la notion de crise, c'est qu'au fond, elle désigne un effroi. Alors la notion de crise, moi je préférerais la notion de traversée. Quand on doit traverser, là, ce qu'on va traverser dans la crise climatique, qui n'en sont pas, c'est une longue traversée, on se prépare, on doit prendre de l'équipement, on doit s'organiser, on doit être capable d'être endurant. Et là, je pense que toutes les horreurs qui se passent actuellement dans le monde et qui mobilisent, ils exigent de nous une endurance dans l'engagement que ne nomme pas le mot crise et que ne permet pas d'atteindre le concept de crise.